L'adoration de Dieu L'adoration de Dieu, c'est le fait de faire des invocations. Et là, pendant ce mois, pendant que vous jeûnez, pendant la nuit, pendant le jour, au lieu de regarder des films pendant la nuit, au lieu de passer votre temps à le perdre, au lieu de dormir pendant le jour, passez du temps à faire des invocations, à communiquer. Qu'est-ce que c'est l'invocation ? Vous communiquez avec Dieu chaque fois que vous prenez le Coran, vous communiquez avec Dieu chaque fois que vous faites des prières, et chaque fois que vous faites des dohras. Et là, c'est ce que vous lui demandez, systématiquement. La prière, les invocations, c'est quoi ? On se souvient de Dieu, on se reconnecte à Dieu, on lui montre notre besoin de lui. Prier, c'est quoi ? Prier, c'est demander. Et la troisième des choses, c'est le remerciement. Un échouer là. C'est-à-dire, demander, c'est le remercier aussi, pour tout ce qu'il nous donne. Le mois du Ramadan, il faut s'habituer à ça. Alors là, maintenant, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à être dans la discipline, dans la lecture, dans le jeûne du corps, dans le jeûne des membres, dans le jeûne du cœur, dans les invocations. Et s'il vous plaît, ne rompez pas le jeûne avec la télévision allumée. Je veux dire, juste pour le... Et puis après, on éteint, d'accord ? Et si vous pouvez mettre la radio, c'est mieux. Mais quand on mange en famille, on mange en famille. Allah est avec nous, et notre amour est entre nous. Mais pas de télévision. Pas d'autre chose que nous. C'est la famille, on est ensemble. Il y en a, ils ont jeûné, chacun dans leur coin, ils viennent le soir, ils se mettent autour de la table, et ils allument la télévision, et ils coupent le jeûne en regardant la télévision. Alors c'est vrai, ils regardent tous dans la même direction. Mais ils ne sont pas autour de la même table. Ce n'est pas possible, ça. La télévision, il faut savoir l'éteindre. Et même à des choses... Vous pouvez maintenant, on peut enregistrer une émission. Vous enregistrez, vous la regardez plus tard. Mais pas pendant qu'on va manger ensemble. Pas pendant qu'on va rompre. On prend... Regardez la discipline. On prend juste de l'eau, de la date. On fait les invocations. Puis ensuite, on va prier, salat al-marib. Puis ensuite, on mange ensemble. Vous avez parlé tout à l'heure de la viande halal. Le mois du Ramadan, c'est un mois où l'on mange moins. C'est un mois où l'on regarde sa nourriture. Le prophète, a.s. Même quand il vous dit, même un tiers, par rapport à ton estomac, un tiers, un tiers, un tiers. Laissez un tiers de vide. Pourquoi ? Attention ! N'exerce pas d'excès. Nous sommes... Vous êtes devenus un marché. Vous savez ça ? Dans l'économie capitaliste, le mois du Ramadan est devenu un marché. On fait de l'argent avec vous. Dans les grandes surfaces, on met des... Alors vous, vous pouvez regarder ça. Vous dites, regarde ça. Regarde comme ils reconnaissent l'islam maintenant. Ils mettent des... Ils mettent des rayons halal. Et toi, tu dis, mashallah. Tu commences à te sentir chez toi. Alors lui, il commence à te montrer. Regarde comme c'est beau. Il y a des dates. Elles viennent de partout. Parmi les dates, parfois, et parmi les produits, parfois, il y en a qui viennent d'endroits où il y a des gens qui sont exploités. Tu ne le sais même pas. Il y en a qui viennent d'Israël. Où tes frères et tes sœurs sont exploités jusqu'à la mort. Et toi, tu dis, bismillah. Regarde d'où viennent les produits que tu manges. Mais je ne peux pas comprendre, moi, par exemple, que vous ayez dans votre demeure, au moment du mois du Ramadan, que vous puissiez rompre le jeûne après le verre d'eau en buvant du Coca-Cola. Je ne peux pas comprendre. Parce que la philosophie qui est là derrière est une philosophie de la consommation, de l'oppression, et absolument pas de l'élévation spirituelle. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que tu manges ou est-ce que tu bois ? Donc, à un moment donné, il y a un djihad aussi. D'où ça vient ce que je bois ? Alors, n'allez pas jusqu'à ces produits-là. Mais au moins, au moins, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas des produits dont vous savez que ceux qui les ont produits exploitent des êtres humains. Au moins, vous ne faites pas ça. Au moins, ça, c'est l'éthique du Ramadan. Au moins, vous êtes dans la résistance. Pour pas que vous deveniez un marché qu'on utilise. On vous met un bon rayon, il y a un bon parfum oriental, il y a des petites dates, c'est comme chez nous. Et l'argent, c'est chez eux. Le dernier élément, on mange moins. On ne commence pas à s'empiffrer, donc on ne commence pas à rajouter. Je veux dire, vous vous rendez compte qu'il y a des pays, maintenant, on a fait des comptes, que ce soit, mais vraiment, on a parmi, il y a six pays majoritairement musulmans, on a regardé les quantités de consommation, elles augmentent pendant le mois du Ramadan. Mais ça veut dire qu'il y a un problème, on n'a pas compris. Alors vous, à un moment donné, rentrez à la maison, vous en parlez à votre épouse, ou les épouses en parlent à leur mari, ou les enfants en parlent à leurs parents, ou les parents en parlent. On va manger moins, on fait un petit repas, on est ensemble, on va augmenter l'amour, diminuer la quantité. Et si ce n'est pas assez, on va augmenter d'amour. On va, vous comprenez ce que je veux dire, il faut arrêter de commencer à amplifier les choses. Devenez dans ce pays. Mais parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que pour nous, c'est très important, moins vous mangez, plus votre corps, il sent, il sent, on est dans un autre état d'esprit quand notre corps, il mange moins. Mais, attendez, vous finissez le ramadan, vous êtes déjà fatigué. Et vous le savez, psychologiquement, c'est comme ça. Plus tu manges quand tu es fatigué d'avoir jeûné, plus tu es encore plus fatigué une fois que tu as mangé. Et alors là, tu as envie de te coucher et de te dire, ah là, il y a le tarawir. Et il y en a qui vont au tarawir, ils sont... Ils sont à toi, à moitié en train de dormir, ils ont tellement mangé. Tout ça pour vous dire, de la pondération, parce qu'il n'y a pas d'excès, c'est notre religion, pas d'excès. Ça, c'est pour nous. Mais il y a une autre chose, et je termine là-dessus, nous sommes dans un pays. Ou aussi, on doit montrer que nous sommes contre le consumérisme. Contre l'argent pour dépenser. Ne faites pas du mois, du ramadan, ce que les chrétiens ont fait de Noël. Noël, c'est devenu une fête familiale où on dépense pour des cadeaux. Nous, c'est en train de devenir une fête familiale où on dépense pour manger. Ce n'est pas ça. Ne nous laissons pas coloniser par la consommation. Nous devons rayonner en France par la spiritualité et non pas nous laisser emporter par la consommation. Si les grands marchés sont en train de mettre de la viande partout, c'est que beaucoup n'ont pas compris ce que c'était que le ramadan. Et je vous l'ai dit, c'est, le kitab ou le hikma, la sagesse, c'est ça. La sagesse, dans toutes les traditions, c'est toujours la pondération. Que Dieu nous aide, incha'Allah, à être pondérés et à se souvenir de l'essentiel. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant à se préparer dans la discipline et dans la générosité, incha'Allah, pour vous-même et pour la communauté. Salam alaykoum.